Bref, après m'être situé 45 fois par un lance-grenade et 36 fois par un UMP et par le même mec, j'ai décidé d'arrêter M2V3. J'étais content d'avoir arrêté, mais je me faisais complètement chier. Donc je suis retourné sur Black Ops, mais le même mec était toujours là. J'ai décidé d'arrêter Black Ops. Pendant que je regardais la télé, j'ai vu le nouveau trailer de Black Ops 2. Non, je déconne, en fait, je l'ai vu sur le site officiel. Parce que oui, je squat le site officiel. Il avait l'air bien, donc je me suis renseigné. J'ai vu qu'il y avait plusieurs offres. Il y en a même une où tu devais payer 150€ pour avoir un colis. Je me suis dit qu'il nous prenait pour des gros pigeons. Alors je suis retourné sur Code 4. Le jeu était tellement hacké, on faisait des sauts de 40 mètres de haut pour atterrir à Chuck Norris. J'ai décidé d'arrêter Code 4. J'ai repensé à Black Ops 2. Je ne savais toujours pas si je le précommandais ou pas. Donc j'ai regardé des vidéos, plus ou moins intéressantes. J'ai vraiment regardé des vidéos. Ce que je me demandais surtout, c'est si la communauté allait être la même. Avec les kikus, les noobs, les rageux et les campeurs. J'en ai terminé à la conclusion que j'allais soit être déçu, soit être content. Je suis revenu sur le site. J'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi et j'ai finalement précommandé le jeu. J'étais heureux alors que je venais de payer un jeu 70€. Heureux jusqu'au moment où je vis que c'était un faux site. Et là, c'est un faux site, vous avez 70€ dans le... Je m'étais fait arnaquer. Bref, j'ai précommandé Black Ops 2. J'ai précommandé Black Ops 2.